Super Lola c'est l'histoire de cette jeune femme qui est infirmière le jour et puis fantomète la nuit mais malgré elle elle devient un super héros par un concours de circonstances qui fait qu'elle est projetée dans la une du petit journal local et il se trouve que son mari est journaliste et lui il est en malle de papier donc il va se servir de ce filon là pour essayer de grandir au sein de son journal. Et sa mission va être d'ailleurs de démasquer Super Lola. C'est toi qui joues les fantomas ? Super Lola, je veux dire, comment c'est venu à moi ? J'avais rencontré Saïda qui se connaissait sans qu'être amie. Et quand il y a eu le film La Conquête et qu'on cherchait Rassida Dati, j'ai même pas la peine de faire un casque, il y en a une seule qui peut le faire, c'est Saïda. C'est évidemment qu'on aurait envie de retravailler ensemble, il n'y a pas de sujet là-dessus. Après ce qu'il y a c'est qu'il faut trouver la thématique, le sujet, enfin le projet. On pourrait faire la Conquête à gauche. Non mais en fait... Elle serait plus là mais par contre elle peut peut-être jouer la Jeanne-Belle Casseux, ça serait génial. La silhouette, l'agilité, la grâce... Tu trouves pas que ça me ressemble un petit peu ? Ma petite fée, tu te vois mon héroïne, saute en toi en toi. Donc il y a du fantôme, il y a du Tanagram et c'est Superlola. Voilà pour résumer, c'est ça. Superlola, samedi après-midi, elle a les super pouvoirs sur France 2.